Alors en tout cas, le grand sujet de la rentrée en ce moment, c'est la menace d'une flambée des prix sur les produits alimentaires. Et voilà ce qu'on annonce pour les semaines à venir. Le chocolat devrait augmenter de 5%, le jambon, le poulet et le pain devraient augmenter de 5 à 10%, les pâtes ou le poisson surgelé devraient prendre 10 à 15%. Alors pourquoi de telles augmentations ? Eh bien tout simplement parce que les prix des matières premières ont explosé depuis un an. Le cacao a pris 30%, le maïs a augmenté de 35%, le blé a augmenté de 57% et la poudre de lait a pris 75%. Le résultat, c'est que les prix flambent. Mais alors face à ça, Michel-Édouard Leclerc, ça veut dire que vous allez être obligé d'augmenter les prix. D'abord, il faut faire le tri là-dedans. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. C'est-à-dire ? On sent bien qu'il y a des produits dont on ne parle pas. Mais par exemple, les produits de beauté. Quand on nous propose des hausses de 9%, la matière première, une laque, c'est Pinot. Des shampoings à base de fruits, qui ont des noms de fruits, qui augmentent de 10% sur un an. Je suis désolé, le coût de la matière première, même s'il avait augmenté de 80%, ça ne justifie pas de telle hausse. Et même sur le pain... Parce que vous voulez dire que la matière première est un coût finalement assez dérisoire par rapport au coût global du produit. C'est ça ce que vous voulez dire ? Même dans la baguette de pain, qui est faite essentiellement en apparence de blé, de farine. Le prix de la farine, c'est 25, 30, 40% du prix de la baguette. Oui, donc même si le boulanger a dû acheter plus cher sa farine, ça ne justifie pas. D'ailleurs, la profession ne s'y trompe pas. Les boulangers commencent à dire que ce n'est pas que à cause de l'augmentation du blé qu'ils vont augmenter les prix, mais aussi à cause des charges, à cause des salaires. Cette explication est valable en effet sur certains produits, mais il y en a d'autres où les matières premières constituent l'essentiel du produit. Si on prend les pâtes par exemple, où le blé a augmenté de 57% en l'espace d'un an, là on prévoit une augmentation de 10 à 15% sur le prix des pâtes. Est-ce que cette hausse est justifiée d'après vous ou pas ? Dans le cas où le produit fini incorpore beaucoup de matières premières, les exemples que vous citez, c'est évident que là il y a une hausse incontournable. Moi je pense qu'il y a des produits à base de riz, à base de céréales, de blé, d'orge, etc. vont certes augmenter. Donc il va y avoir des hausses par exemple sur les pâtes peut-être 6-8% d'ici Noël. Mais vous ne voyez pas des hausses plus grandes que 6 à 8% ? Pour le moment je ne peux pas le dire. Peut-être que les fournisseurs pour que ça fasse moins mal commencent à... Oui et puis en même temps vous êtes dans une négociation en ce moment avec les fournisseurs. Donc forcément eux ont intérêt à demander des hausses très fortes. Et vous, vous avez intérêt aussi à tirer les prix vers le bas. C'est évident que lui, sachant qu'il va y avoir une négociation, il demande plus, sachant qu'on va arriver à moins. Et vous demandez moins.